J'ai trouvé à la bibliothèque le livre Comment ratatiner les ogres des éditions Tiglina. Catherine Leblanc, Roland Garrigue. Attention, ce livre fait peur. Si tu ne veux pas entendre parler des ogres, mieux vaut ne pas l'ouvrir. Un ogre a des yeux méchants, un sourire méchant, des mains méchantes. C'est un affreux, un dégoûtant, un gros glouton. C'est quoi ce minotaure ? Cyclope, tu vois qu'il n'y a qu'un oeil, et des ogres. Comment ratatiner les ogres très affamés ? Un ogre a toujours faim. Il est prêt à engloutir toutes tes provisions. Fais-lui croire que tu n'as plus rien à grignoter, car une troupe d'ogres est déjà passée. Il ne reste plus que des miettes et des os de poulet. Et une fois qu'il a des guérpies, récupère les réserves que tu avais mises bien à l'abri en haut d'un arbre. Un ogre déteste attendre. Il veut manger tout de suite. Sinon, il pique une énorme colère. Apporte-lui des cailloux en lui disant que ce sont de bonnes pommes de terre. Il se précipitera dessus sans réfléchir. Ça le calera un bon moment. Comment ratatiner les ogres très, très affamés ? Le pire, c'est que le plat préféré d'un ogre, c'est la chair fraîche. S'il n'a pas mangé depuis longtemps, il déteste l'odeur d'un enfant à... Il détecte plutôt l'odeur d'un enfant à plusieurs kilomètres à la ronde, même quand celui-ci est bien caché. Pour qu'il ne vienne pas vers toi, tu peux t'asperger de jus de poubelle. Mais tu risques de faire fuir aussi tes copains. Si un ogre arrive à entrer dans ta maison, ouvre portes et fenêtres pour qu'il se retrouve en plein courant d'air et sans rhume. Le nez bouché, il ne sentira plus rien et ne fera qu'éternuer. Quand il a le ventre vide, un ogre ouvre grand sa bouche et montre ses 77 dents. C'est effrayant ! Mais la nuit, il ronfle, profite-en pour lui mettre de la colle sur les dents et quand il se réveillera, il ne pourra plus desserrer les mâchoires. Parfois, tu crois rencontrer un ogre et tu restes paralysé par la peur. Mais regarde, c'est juste la bouche du métro. Comment ratatiner les ogres très, très, très affamés ? Un ogre affûte son grand couteau pour découper de petits morceaux. Sous la table, pique-lui les pieds avec ton épée. Il préférera s'en aller dans un pays où il n'y a pas de moustiques. Ses épées ! Un ogre promet souvent de devenir doux comme un agneau, sage comme une image, maigre comme un clou. Mais il ne peut pas s'empêcher de recommencer. S'il affirme qu'il est au régime et qu'il ne va pas te croquer, appelle quand même la police. Quand il se fait gronder par un agent, l'ogre se transforme en petit garçon peuneau. Si un ogre te trouve ravissante et délicieuse, qu'il propose de t'adopter, méfie-toi ! Rappelle-lui qu'il a déjà sept filles et que toi, tu es la descendante d'un roi et d'une reine. D'ailleurs, leur armée de chevaliers est prête à partir à l'attaque. Si un ogre traîne encore dans les parages en sifflottant comme s'il n'avait plus faim du tout, ne te laisse pas duper. Dis-lui que tu es malade et que tu files chez le docteur, qu'il ne doit pas t'approcher car tu es très contagieux. Un ogre amoureux de sa femme lui a donné un bébé. Maintenant, l'ogresse a un gros ventre. Ça se voit qu'elle a mangé ce petit. Apporte-lui un berceau et exige qu'elle le rende tout de suite. Impressionné par ta grosse voix, ils te prendront pour le roi des ogres et te prépareront un délicieux goûter. Boucherie. Jambon d'ogre, saucisson d'ogre, jambon cru 100% ogre, rosette d'ogre, bavette d'ogre, paupillette d'ogre, rillette d'ogre, pâté d'ogre, jambon blanc d'ogre, boudin d'ogre, côtelette d'ogresse. C'était le livre Comment ratatiner les ogres des éditions Tiglena. Voilà.